Hello, aujourd'hui je reviens avec la vidéo pour laquelle vous avez tous en majorité voté à savoir pourquoi tout le monde se jette sur le business des pyrus. Une fois de plus, je tenais à remercier tous ceux et celles qui participent au sondage et notamment aux questions que je pose dans mon onglet Communauté, vous êtes nombreux à participer et pour le coup ça me fait très plaisir. Je vais très vite rentrer dans le beat du sujet parce qu'il ne faudrait pas que cette vidéo soit trop longue. Je ne pense pas vous apprendre grand chose quand je vous dis que l'Inde est le leader mondial en matière de distribution de mèches de cheveux. Tout le monde s'approvisionne là-bas, notamment grâce à des femmes qui font des donations de leurs cheveux dans des temples ou celles qui carrément les vendent afin de pouvoir sortir de la misère. Bien entendu, il y a d'autres pays qui fournissent des mèches de cheveux comme par exemple le Pérou où il y a parfois des personnes qui vendent leurs cheveux là-bas et la Chine qui s'est récemment mise on va dire dans le mood qui aussi commence un petit peu à vendre des cheveux venant de Chine on va dire que ce n'est pas encore ça, les boss restent vraiment les indiens pour le coup. Contrairement aux produits défrisants, le business concernant les cheveux n'a fait que s'accroître au cours de ces dernières années et bien entendu celui-ci n'a pas échappé au radar des Chinois. La Chine est ainsi donc devenue le leader mondial en matière de distribution de perruques, de tissages, enfin de produits finis avec le cheveu. On résume la chose, pour pouvoir faire un tissage ou encore une perruque, il va falloir donc des cheveux, une matière première. Donc on va s'approvisionner chez les tontons indiens. Une fois qu'on a donc ces cheveux, il va falloir les travailler, les discipliner afin de les rendre propres à la consommation. Et pour ce faire, on compte sur les ateliers. Ces ateliers se trouvent un peu partout dans le monde, il y en a aux Etats-Unis, en Italie, un petit peu partout et surtout en Chine. Le business du cheveu a pris de telles proportions en Chine qu'il y a carrément un salon international du cheveu en Chine. Et là on ne parle pas d'un salon où on va trouver des produits capillaires ou autre, non. Un salon de cheveux, vous allez retrouver des perruques, des différentes mèches de cheveux. Il y a même également des universités qui proposent des filières apprenant à leurs étudiants à manier, on va dire, ce business qui est très lucratif en Chine. Il existe des milliers d'entreprises, d'ateliers pour cheveux en Chine. Il y a des millions de personnes qui dépendent de ce business pour vivre. 67% de leurs productions en Chine sont exportées dans le monde, ce qui représente plus de la moitié de leurs bénéfices. Et là on parle bien de milliards d'euros. Bref, maintenant nous allons voir ce qui se cache derrière les fameux termes mèches brésiliennes, 100% human hair, natural hair. Et pour ce faire, on va refaire un petit tour au niveau des ateliers chinois. Une fois que les chinois ont récupéré leurs commandes ou leurs mèches de cheveux chez les indiens, ils vont les réceptionner dans leurs ateliers où ils vont donc les rendre propres à la consommation. Ils font de tout, du naturel, du faux, du synthétique, du middle, de l'entre-deux. C'est-à-dire mélanger des poils humains à des poils d'animaux ou encore à du synthétique, du plastique. Et c'est ce type de mèches qui est le plus souvent exporté en Afrique, puisqu'il y a une forte demande là-bas qui apprécie énormément ces mèches-là. Surtout parce que c'est le genre de mèches qui sont les moins chères. Il faut environ 50 000 brés de cheveux afin de pouvoir remplir les 1900 trous qui composent une perruque. Une botte de cheveux 100% naturelle est beaucoup plus chère qu'une botte de cheveux synthétique. Pour une botte de cheveux synthétique ou mélangée à que sais-je, ça vous fera 45 euros. En revanche, pour une botte de cheveux purement humain, no produits chimiques et rien du tout, ça vous revient à 150 euros. Le synthétique est de moins en moins apprécié puisque ça ne fait pas très naturel et le naturel est trop cher. Le 100% naturel est trop cher. L'alternative qu'ils ont trouvé est de tout simplement mélanger le tout. Donc à savoir qu'ils vont mélanger du synthétique avec du vrai, avec des poils d'animaux également. Ça va donner un aspect plus naturel, beaucoup moins rigide, moins brut de découffrage. Et cela permet notamment de rester dans une gamme de prix qui est relativement accessible. En sachant que pour acheter une perruque 100% naturelle avec des cheveux humains non chimiquement traités, ni avec du poil de chat ou encore des poils synthétiques, il faut compter au minimum 2 000 euros. Il existe donc plusieurs termes employés afin de pouvoir déterminer la qualité d'un cheveu. On ne va pas se mentir, avec toute la demande et tout le business qui se fait autour du cheveu, il y a des arnaques. Le tout serait d'être au parfum de toutes ces dénominations qui vont vous permettre d'éviter de tomber dans tel ou tel arnaque ou de différencier une qualité d'une autre. Commencez par les termes Brazilian hair ou Malaysian hair qui ne veulent pas dire pour autant que les cheveux en question viennent du Brésil puisqu'à ce jour il n'y a aucune femme au Brésil qui se rase à la tête pour vendre leurs cheveux. Les cheveux ont souvent une seule et même origine. Sauf que les termes Brazilian hair, Malaysian hair, c'est vendeur. C'est une sorte de stratégie marketing qu'ont mis en place les chinois. Dans le commerce, vous allez retrouver plusieurs appellations, comme le synthétique hair. Hair qui signifie tout simplement que les poils sont faits avec du plastique ou encore du silicone. C'est du chimiquement traité et c'est vraiment le bas de gamme. On a ensuite le 100% human hair qui lui fait un peu plus naturel mais qui n'est pas spécialement plus clean pour autant. Le 100% human hair signifie qu'en effet les cheveux proviennent d'humains mais ils peuvent provenir du sol, d'une brosse à cheveux, d'un peigne, d'un cadavre, de quelqu'un de malade qui avait le cancer par exemple. Le cheveu en question peut provenir de partout et de n'importe qui. Le 100% natural hair maintenant, qui lui aussi a ce côté beaucoup plus naturel que le synthétique mais qui lui ne vient pas d'un humain. Donc lui il va plutôt venir de coton ou encore de poils d'animaux, enfin voilà. C'est le délire du 100% natural hair. On a aussi les remy hair qui eux sont au summum de la qualité puisque c'est un type de cheveux qui provient d'une seule et même personne bien portante et qui n'a pas été chimiquement traité ni mélangé à d'autres poils qui ne viendraient pas d'un humain. C'est assez intéressant de connaître tous ces termes et toutes ces dénominations pour pouvoir choisir les perruques parce que si vous êtes quelqu'un qui aime consommer des produits cruelty free par exemple, 100% natural hair ne pourrait pas vous convenir parce qu'elle provient très probablement d'animaux. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le fait est qu'il y ait pas mal de demandes au niveau de cheveux, de mèches de cheveux, les arnaques sont beaucoup plus présentes. Le business qui est très présent là-bas, il y a des commerciens qui sont obligés parfois de se déplacer, d'aller sur place récupérer les mèches de cheveux ou leurs commandes parce que tout simplement parfois, les chinois les envoient carrément des mèches qui ne correspondent pas aux qualités qu'ils ont l'habitude de recevoir. Bref, maintenant on va répondre à la question que tout le monde se pose, pourquoi tout le monde se jette sur le business des perruques et pourquoi pas par exemple des produits pour cheveux naturels ou autre quelque chose d'autre ? Bien parce que tout simplement, c'est un produit qui est très facile d'accès. C'est le seul produit humain qui se commercialise dans le monde, qui au final ne demande pas beaucoup d'efforts. On va prendre pour exemple quelqu'un qui veut construire une marque de produits cosmétiques. Pour pouvoir confectionner sa marque, il faut trouver les moitières premières, il faut les faire tester en laboratoire, il faut tester les produits, il faut pouvoir les mettre en packaging, il faut avoir un lieu propice pour un bon stockage, pour pas que le produit ne tourne ou autre. En fait, ça implique beaucoup de tâches et parfois beaucoup d'argent. Or, des mèches de cheveux n'ont pas besoin d'autant d'attention et de vigilance. Il suffirait juste de se commander ces mèches de cheveux, en gros les stocker chez soi, peu importe, dans sa mésanine, dans son grenier. Tu t'ouvres ta boutique internet et puis voilà, tu vends tes mèches. Et d'autant plus que contacter les fournisseurs, il n'y a pas plus easy. Parfois même, c'est eux-mêmes qui viennent vous contacter. Je ne compte plus le nombre de mails que je reçois tous les jours de grossistes de fournisseurs de revendeurs chinois qui m'envoient des mails me proposant d'ouvrir mon business, me proposant leurs tarifs avec un tableau, une grille tarifaire avec leurs mèches de cheveux, leurs perruques, etc. Et quand on regarde les tarifs, on remarque qu'effectivement, il y a des tarifs relativement intéressants. Et quand tu revends la perruque à 200, à 250, 300, voire 400 à la montée pour certains, tu te fais quand même une belle petite marge. En Afrique d'ailleurs, beaucoup, beaucoup de femmes d'entrepreneurs sont devenues riches, si on peut dire, grâce au business des mèches de cheveux. Il y a par exemple une commerçante que j'ai vue dans un documentaire qui avait commencé par vendre dans sa petite camionnette des mèches de cheveux, qui aujourd'hui se retrouve avec trois salons de coiffure qui fonctionnent. Il y a d'ailleurs encore là-bas beaucoup de femmes qui ne sortent pas de chez elles sans leur perruque. Chaque semaine, elles changent de perruque. Ce n'est pas pour des paires aux fournisseurs qui, eux, profitent justement de ces complexes-là et qui s'en mettent plein les poches. Et du fait que ce soit un business qui fonctionne très bien, ils ont donc des fonds afin de pouvoir solliciter des influenceurs pour pouvoir parler, faire la promotion de leurs mèches de cheveux, les mettre en avant sur les réseaux sociaux, et c'est ce qui est en train de se passer. Beaucoup de youtubeuses également vivent grâce à ces partenariats. Sauf qu'une vidéo qui est entièrement dédiée à comment poser une perruque ne fait plus vendre. Il y a beaucoup de vidéos qui parlent, qui donnent des instructions sur comment poser sa perruque. Et vous avez des personnes qui sont vraiment à un level plus extrême pour pouvoir expliquer cela. Donc ça ne fait plus forcément vendre. Youtubeurs ou youtubeuses ont trouvé une autre stratégie qui est celle de sortir une vidéo avec un titre qui pourrait éventuellement vous intéresser. Et en introduction, placer leur partenariat pour ensuite basculer sur le vrai thème, le vrai sujet de la vidéo. Il y a même des youtubeuses qui étaient des pros naturels, qui ne portent jamais de perruque, mais qui acceptent pour autant des partenariats parce que tout simplement, ça paie les factures. Ils ont quelque part un cachet derrière ça. Et donc du coup, certes, elle les présente, elle les montre, mais elle ne les porte pas forcément au quotidien. Ces tendances, juste parce que ça rapporte, croyez-moi que s'il n'y avait pas des milliards, des millions, des milliers d'euros derrière ce business, il n'y aurait pas autant de vidéos de personnes qui portent des perruques ou qui parlent de mèches sur les réseaux sociaux. Alors malgré le fait que ce soit un business qui rapporte un petit peu à tout le monde, les boss restent quand même les Chinois qui ont quand même un chiffre d'affaires dépassant les milliards de dollars. Et là, on est bien loin des millions de dollars que représente le chiffre d'affaires, par exemple, des Africains. Les Chinois, ils ont tellement pris de l'avance. Alors je vous explique. Il y a eu à un certain moment, une pénurie en matière d'approvisionnement en cheveux. Mais les Chinois vous disent qu'ils ont des tonnes et des tonnes de cheveux en stock que même après une pénurie de cheveux, ils pourraient s'en sortir. Donc pour vous dire à quel point ces gens-là, ils tracent. Ils ont pris une telle place dans ce business que la majorité de ceux qui ont un commerce ou une boutique en ligne s'approvisionnent chez eux. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura servi, qu'elle vous aura apporté quelques éléments vous aidant en tout cas à comprendre un petit peu ce business-là et mieux faire votre choix si vous êtes des consommateurs de mèches de cheveux ou encore de perruques. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ah oui, et je tenais à préciser que mon rouge à lèvres, il est mat mais il est surtout safe. Donc sans doute une prochaine vidéo sur mes meilleures boutiques en ligne qui s'intitulera donc, je ne sais plus encore. Allez, bisous !